Reste toujours debout, prends ta Bible Nous allons lire dans Marc Nous allons lire dans Marc chapitre 5 Le verset 6 à 7 Nous allons lire dans Marc, je disais Marc chapitre 5 verset 6 à 7 Il vit Jésus de loin, accourit et se prosterna devant lui Et cria d'une voix forte Que m'avais-tu, Jésus fils de Dieu, très haut Je t'en supplie, au nom de Dieu Ne me tourmente pas En effet, Jésus lui disait Sors de cet homme, esprit empire Amen, parole du Seigneur On peut acclamer sa soirée pour la gloire de Dieu Amen Dieu à celui ou à celle qui est à côté de toi Je suis content de te voir aujourd'hui Amen L'éternel est bon Ça prouve que la bonté de l'éternel est sur nous Je rends gloire à Dieu pour ce moment encore une fois Qu'il nous a offert d'être devant sa présence Et laisse-moi t'apprendre que chaque jour Que l'éternel nous donne un jour Un jour de plus Il a prévu quelque chose d'extraordinaire Pour accomplir, pour réaliser Devant Dans notre vie Et être devant sa présence Cela veut dire vivre aussi D'accomplissement de grandes choses Que l'éternel a préparé Amen Avant de revenir dans la parole du Dieu Je voudrais expliquer quelque chose Pour mieux commencer le message d'aujourd'hui Notre message d'aujourd'hui s'intitule De la prison satanique à la liberté De la prison satanique à la liberté Et lorsque nous parlons de la prison satanique à la liberté Vous allez se rendre compte C'est un message en réalité Que nous ne pouvons pas parler de la prison ici Au moment où personne n'est en prison Vous allez se rendre compte Nous tous nous sommes libres Mais Dieu veut nous parler De la prison satanique à la liberté Et A ce qui concerne la prison Ou l'emprisonnement L'emprisonnement le plus dangéré C'est lorsque quelqu'un est emprisonné Et inconscient Alléluia L'emprisonnement le plus dangéré C'est lorsque quelqu'un est emprisonné Et inconscient Parce qu'en réalité Si quelqu'un est en prison Il doit prendre conscience Que je suis privé de liberté Parce qu'avant que quelqu'un parte en prison Il est premièrement jugé Et à cause des sentences Cette personne est emprisonnée Et la prison que nous sommes en train de parler Ce n'est pas un emprisonnement physique Mais c'est plutôt un emprisonnement spirituel Et nous avons appris Dieu a envoyé Satan Dans le monde des ténèbres Et ses anges Et ses acolytes Et la Bible nous apprend Que Satan Notre adversaire Ton adversaire Le diable Rode Comme un lion rougissant Cherchant qui Qui devra Nous allons savoir aussi Et tant que nous sommes des enfants de Dieu Ton premier ennemi Ce n'est pas ton frère Ou ta sœur Qui est à côté de toi Ce n'est pas des habitants De Saint-Brié Ce n'est pas des gens Qui sont en France Ton premier ennemi C'est le Satan Le diable Et lorsque nous parlons de ce message De la prison à la liberté Nous devons se rendre compte Lorsque quelqu'un est en prison spirituelle Il y a des signes Qui démontent ou qui prouvent Cette personne est en prison Il est libre charnellement Mais il est en prison spirituellement Cela veut dire quoi ? Cela veut dire vous êtes en liberté Vous pouvez marcher, se promener, faire des choses Mais votre âme, ton âme Est en prison Et lorsque l'âme de la personne Est en prison La personne en question Doit sentir certains effets Dans son corps Dans sa vie Qui va faire face dans sa vie Qui va gêner sa personne Ou sa vie normale Des personnes qui sont dans des prisons sataniques Où leur âme sont en prison Ce sont des personnes qui ont des problèmes de l'angoisse Ce sont des problèmes qui ont peur Ce sont des problèmes qui sont dans l'oppression Ce sont des personnes Qui similent la dépression Ce sont des personnes Qui n'évoluent pas dans certaines choses dans leur vie Ce sont des personnes Qui ne retrouvent plus la joie Ce sont des personnes qui sont diminuées Ce sont des personnes Tout ce qu'ils font Ne réussissent jamais Alléluia Tout ce qu'ils font Ne réussissent jamais 80% des choses Qu'ils peuvent le faire Qu'ils sont capables Ou à mesure de le faire Échouent toujours Alléluia Laisse-moi t'apprendre aujourd'hui Il y a une rencontre si merveillée Qui vient vers toi Ce n'est pas par ta volonté Parce que tu as voulu Ce n'est pas parce que tu as pensé à cela Mais Dieu Veut te faire sortir Dans cette prison là Alléluia Et l'histoire nous venons de lire C'était un homme qui était possédé des légions Des légions cela veut dire Il était possédé des multitudes Et des multitudes des esprits impires Laisse-moi t'apprendre peuple de Dieu Nous devons savoir Si quelqu'un veut réellement Être libre De cette prison satanique Il doit d'abord Se mettre dans sa tête Il doit d'abord aimer la liberté Il doit d'abord vouloir la liberté Alléluia Je vais donner un exemple direct Dans le cadre de l'emprisonnement Si quelqu'un est emprisonné charnellement S'il ne s'est pas préparé moralement C'est-à-dire Prendre Parce que quand on parle de la prison On parle des centres de réindication La personne est enfermée Pour qu'il prenne conscience S'il était voleur Que je ne volerais plus Pour ne plus retourner dans sa prison Donc c'est-à-dire Celui qui se trouve dans ce genre de situation Doit prendre de bonnes résolutions Pour ne plus revenir en arrière Laisse-moi t'apprendre Même en ce qui concerne la délivrance La Bible nous apprend Lorsqu'une personne est délivrée Les esprits vont se mettre à côté Attendre l'opportunité Pour revenir encore Si cette personne n'est pas protégée Par l'Esprit Saint Alléluia Celui qui veut sortir de la prison diabolique Ou de la prison satanique Doit prendre des résolutions Si Dieu me fait ceci Si Dieu me visite Je ne vais plus retourner dans certaines choses Lorsque nous parlons de l'aprisonnement satanique Ca peut venir spirituellement Ca peut venir aussi A cause de nos actions Qui ne sont pas correctes Envers l'éternel Des pratiques Il y a des enfants de Dieu Qui consultent Des marabouts Qui consultent des fétichères Qui voient des charlatans Tout ce qui l'intéresse à leur vie Savoir sa vie Connaître sa vie Mais ils ne pensent pas certaines choses La Bible dit Il y a ce qu'on appelle Le cause à effet La Bible dit Toute malédiction sans cause A une île et sans effet Cela veut dire Donc la malédiction avec cause Va avoir aussi des effets C'est ta vie Alléluia Aimez la liberté Vous savez peuple de Dieu Rien n'est bon que la liberté Rien n'est bon De prospérer à tout égard Rien n'est bon De vivre la liberté charnière Et de vivre la liberté aussi spirituelle Alléluia Ce soir laisse moi t'apprendre peuple de Dieu Si tu sauras comprendre les messages d'aujourd'hui Tu ne resteras pas en prison Si tu sauras comprendre les messages d'aujourd'hui Ta vie doit changer Si tu dois comprendre aujourd'hui ta vie Tu dois prendre des résolutions Chercher encore davantage l'éternel Jusqu'à ce que tu seras libre Parce que la Bible me dit Si le fils de l'homme vous a franchi C'est alors que vous serez réellement libre J'aime la liberté Vous aimez aussi la liberté Dites Amen L'église aime la liberté Dites Amen Le message d'aujourd'hui L'éternel veut Jésus Christ veut en sorte Non pas seulement que nous soyons libres Charnellement Que tu sois aussi libre spirituellement Alléluia Non pas seulement Que tu sois libre seulement Charnellement Mais que tu vives aussi ta liberté D'une manière spirituelle La liberté veut qui d'une manière spirituelle Vait dire des choses Qui tu ne vivais pas avant Tu dois le vivre parce que tu es libre Alléluia Alléluia Et l'histoire que nous venons de lire Je ne vais pas chercher Dieu Je ne vais pas entrer dans cette liberté là Parce qu'il se sent libre Mais sans pour autant se rendre compte Spirituellement il est en prison Son âme est en prison Rien ne peut évoluer dans sa vie Rien ne peut progresser dans sa vie Nous devons savoir Peu de Dieu Si Dieu nous parle aujourd'hui Parce qu'il vient à ta rencontre Il vient changer le cours de ta vie Il vient sauver ta vie Il vient modifier des choses de ta vie Amener de nouvelles choses Pour que de nouvelles choses Commencent dans votre vie Alléluia L'ami me dit Cet homme n'avait pas évité Jésus Christ Jésus Christ a traversé les morts En descendant Il s'est rencontré avec un homme Possédé des légions Des esprits impiers Lorsque ces esprits là Ont rencontré Jésus Christ Ces esprits là ont commencé à réagir L'ami me dit Jour et nuit Il était tourmenté Jour et nuit Il dormait dans les cimetières Jour et nuit Il dormait dans les montagnes Sa vie n'était pas contrôlée Et l'ami me dit Même les chênes Ne pouvaient plus la retenir Alléluia Laisse moi te dire Il y a des choses Qui ne pouvaient plus te retenir Mais Jésus vient à ta rencontre Pour changer le cours de votre vie Même si personne Même si tu n'appelles pas au secours Même si ta conscience N'est plus là Pour comprendre Que je dois sortir De cette prison diabolique Jésus va te parler Pour changer le cours de votre vie Et lorsque lui il parle Lorsqu'il t'enseigne C'est pour changer Les choses de votre vie Tu ne seras plus Dans la dépression Tu ne seras plus Dans la tristesse Tu ne seras plus Malheuré Ou malheurise Tu ne seras plus Dans les plaies Il y a des gens Qui plairent chaque nuit Il y a des gens Qui se posent des choses Chaque jour Tu es libre Mais même si tu es en Europe Tu n'as jamais profité De l'Europe Même si tu viens en Europe Tu n'as jamais profité Dans l'Europe Même si tu as des papiers Tu n'as jamais profité Des papiers Même si tu travailles Tu n'as jamais Vécu Heuré À cause du travail Il y a des gens Qui travaillent Mais ils plairent Tous les jours Avant quand tu n'avais pas de travail Tu disais Le jour où j'aurai le travail Je serai heureux Ou heureuse Mais tu as eu ce travail Malgré le travail Tu continues toujours à plaire Je t'amène une réponse Au nom de Jésus Jésus Christ est capable De te donner la joie De te libérer De libérer votre âme Parce qu'il y a des gens Qui touchent l'argent Mais ils ont les mains trouées Les mains trouées Ce n'est pas charnel Tes mains ne seront pas trouées Comme Jésus Mais spirituellement Lorsqu'il y a quelque chose L'argent tombe dans tes mains L'argent là tombe Tout de suite par terre Il est récupéré par les ennemis Il y a même des gens Même s'il a l'argent Son argent peut se disparaître Comme ça Sans solution Sans même explication Alléluia Pose-toi des questions Parce que Dieu veut te libérer Tu dois te rendre compte Comme je disais 80% des cas Des gens qui sont dans des prisons Sataniques Ils sont inconscients Ils ignorent totalement Que ma citation C'est que je suis en train de vivre Cela doit changer Pour que je puisse vivre Le bonheur de l'éternel Lorsque nous parlons de ciel Nous devons savoir La Bible dit Je veux que tu prospères Comme prospère l'état De votre âme Ta joie ne sera pas seulement au ciel Tu dois vivre aussi La joie ici bas Ne trompe-toi Peu de Dieu Notre joie ne sera pas seulement au ciel Mais nous devons aussi profiter De cette terre Lorsque Dieu a donné la promesse Aux enfants d'Israël Il ne les a pas donné La promesse du ciel Mais il les a plutôt dit Allons Vous partez Dans un pays là Où coulent le lait et le miel Je dis à quelqu'un Si tes messages T'es concerné Que Dieu fasse en sorte Que ce pays Puisse couler le lait et le miel Que Dieu fasse en sorte Que tu puisses profiter Pleinement de ce pays Que Dieu vous a amené C'est pour cela La Bible me dit Tout lieu foulera La plante de vos pieds Je vous donne en possession Si tu es en prison Tu ne peux pas prendre De possession de cette terre Mais si Dieu te délivre Tu dois prendre De possession de cette terre Là cette terre Doit t'obéir Cette terre doit t'accepter Cette terre doit produire Le fruit Qui te fera la joie Alléluia Cet homme Habité dans un endroit Soit un endroit Qui était destiné au mort Soit une montagne Qui n'était pas destinée au champ Lui c'était sa vie Mais ces jours là Les esprits ont posé La question à Jésus Qui a-t-il Fils de Très-Haut Laisse-moi t'apprendre Les démons Connaient l'autorité De ton sauveur Jésus-Christ Des sorciers Connaient l'autorité De son Seigneur Jésus-Christ Des magiciens Connaient son autorité Fils de Très-Haut Celui qui est au-dessus de tout Ils ont reconnu son autorité Jésus aussi A reconnu Cet homme Sa situation est ainsi Parce qu'il est retenu Par des esprits impires Vous allez voir des gens Matures Mais qui font des choses Il y a des fois Vous vous posez des questions Pourquoi il fait ce genre de choses là Vous allez voir vos maris Dès qu'ils touchent l'argent C'est l'alcool Il y a deux gens Lorsqu'il touche l'argent Il commence à faire n'importe quoi Sa conscience doit venir Le jour où il va manquer un héros Il y a des gens Quand il voit qu'il a l'argent C'est comme s'il a pris toute la France Mais lorsqu'il commence à manquer un héros Il dit Prochainement Lorsque j'aurai l'argent Je ferai ceci Prochainement Lorsque j'aurai de l'argent Je ferai ceci à mes enfants Prochainement Lorsque j'aurai de l'argent Je ferai ceci à ma femme Mais lorsqu'ils ont l'argent Il fait n'importe quoi Lorsqu'il apprend encore l'argent Il fait n'importe quoi Ce sont des signes Qui démontrent L'âme de cette personne Et en prison satanique Vous êtes appelés Nous sommes appelés De profiter de toute bénédiction Que Dieu a mis devant vous Nous sommes appelés De profiter de toute bénédiction Cet homme ne pouvait pas profiter De la bénédiction de Dieu Il était retenu par les esprits empires Même les chênes Il était rejeté de toute personne J'aimerais t'apprendre Si tu es dans une prison satanique Tu vas voir quelqu'un te regarder Comme ça dans ton visage Il t'aime plus Il y a des gens comme ça Quand on te regarde comme ça Quand on te regarde seulement comme ça La personne dit Je l'aime plus Sans cause Sans discussion Parce que les influences impires Fait en sorte que vous ne soyez pas aimés Dieu veut que nous soyons aimés Dieu veut que l'amour de Dieu soit parmi nous Dieu veut Mais n'accepte pas Que tu sois rejeté sans cause Dieu te parle aujourd'hui Car il veut récupérer ton âme dans l'abîme Laisse moi t'apprendre une chose au peuple de Dieu Que la conscience revienne en toi Que tu puisses comprendre Que Dieu t'a dédié un temps pour la liberté Pourquoi ces messages ? La Bible me dit Un enfant de Dieu Ne peut rester jamais esclave éternellement Quelqu'un peut dire amen L'esclavagisme et la société familiale reine Cela veut dire Une chose Il ne faut pas oublier Un homme peut être esclave Par des causes personnelles Par des pratiques sataniques Par des forces d'adoration Et par des liens familiaux Quelqu'un peut dire amen Des liens familiaux veut dire quoi ? Il y a dans certaines familles Il y a ce qu'on appelle des lois établies Des lois établies veut dire Si tu t'es mari C'est-à-dire que tu as détruit les codes Qui ont été placés dans ta famille Si tu connais Dieu C'est-à-dire qu'il y a des choses Que tu as détruit les lois Donc tu as Je ne sais pas si quelqu'un comprend Donc c'est-à-dire Pour être en prison Je vais expliquer doucement Pour être en prison Il faut détruire une loi N'est-ce pas ? Donc c'est-à-dire Quelqu'un a volé Il a commis quelque chose Qui est contre la loi Cette personne-là Devait être envoyée en prison La même chose aussi Sur l'esprit spirituel Dans les lois Ce sont des lois sataniques Mais dans ces lois sataniques-là Dès que tu détuis leurs lois Cela oblige aussi Dans leur système Que tu sois encore en prison Alléluia Vous allez se rendre compte Il y a des gens Qui sont ici en Europe Mais qui rêvent toujours de l'Afrique Il y a des gens Qui sont ici en Europe Qui sont toujours au village Il y a des gens Qui sont ici en Europe Qui rêvent toujours Des certaines fêtes de la famille Il y a des gens Qui sont ici en Europe Leur évolution Ne peut pas évoluer Il est lié à sa famille Même si tu travailles Tu ne travailles que pour ta famille Il y a des gens Ils veulent prier Dieu Ils veulent entrer en contact avec Dieu Mais le système De prison satanique L'oblige Ou le pousse A être prostitué Parce que Lorsque tu es né On a déclaré des choses Des pactes ont été déclarés Par rapport à ces pactes-là Il y a des choses Qui ont été décrétées Dans votre famille C'était des choses Qui ont été faites Durant des années avant vous Avant votre nom Même pas avant votre naissance Et nous avons appris Que nous ne devons pas pratiquer N'importe quelle coutume Que nous ne maîtrisons pas Parce que dans certains rituels De la coutume Il est mélangé Avec des choses sataniques Masqué derrière la coutume Lorsque vous pratiquez Ces choses-là C'est-à-dire Vous dites Nous sommes en accord Par rapport au lien Qui était établi Dans cette famille Alléluia Si nous sommes de Dieu C'est pour cela Dieu nous parle toujours D'être sincèrement avec Dieu Avec Dieu Nous ne devons pas être Ni chaud ni froid Ça veut dire Tantôt je suis avec Dieu Tantôt je ne suis pas avec Dieu Si nous sommes ainsi Avec l'éternel Cela veut dire Beaucoup de mauvaises choses Pourraient prendre de vie Dans notre vie Et Jésus a ordonné Dans cet homme Qui était possédé Des esprits impires Des légions Aux esprits Allé libérer Le corps de cette personne Je te dis aussi Jésus Va libérer ton corps De toute captivité Que ce soit Les lois établies Que ce soit Des formes d'emprisonnement diabolique Qui menacent ta vie Jésus va te libérer De telle manière Que tu entres en liberté Alléluia La liberté est très importante Nous devons se rendre compte Nous devons vivre dans la liberté Je te dis Tu dois prospérer Au nom de Jésus Christ Je te dis Que tu dois prospérer Au nom de Jésus Christ C'est à dire Ce message fait en sorte Si Dieu va te parler De la prison A la libération Dieu lorsqu'il va te libérer Toute malédiction va tomber Tous les contrats Déclarés par les sociés Vont tomber Tous les pactes familiales Vont tomber Parce que Jésus Vont prendre le contrôle De ta vie Il veut poser Ces esprits là Qui ont pris possession Dans votre famille De libérer ta vie Maintenant L'autorité de Jésus Veut opérer dans votre vie Pour trouver la liberté Alléluia J'ai besoin de la liberté Alléluia Nous avons besoin De la liberté Nous avons besoin De la liberté De la liberté De la liberté Pour vous Tu seras sauvé Tu seras sauvé Tu seras sauvé Tu et ta famille Moi je crois Que ma famille Ne sera plus Dans la captivité Moi je crois Que je serai Dans la liberté Moi je crois Dans cette église La liberté de Dieu Vous doit entrer dans votre vie Moi je crois Que Dieu va changer Votre vie Moi je crois La rencontre De aujourd'hui Va modifier Quelque chose Dans votre vie Aucune malédiction Ne pourra avoir Effet sur toi Car tu vas sortir Alléluia Vous devez comprendre Lorsque nous parlons De la prison A la liberté Nous devons se rendre compte Les choses Les plus importantes C'est l'intercession L'intercession Est très important Nous allons prendre Un exemple Dans la Bible La Bible nous apprend Que Pierre était en prison C'est dans Acte chapitre 12 Le verset 5 Pierre était en prison Lorsqu'au moment Où Pierre était en prison Des gens qui étaient Restés en liberté Ils n'étaient pas En mesure d'aller Jusqu'à là Où on a gardé Pierre Il était enchaîné Fermé dans une prison Ils ont pris une résolution De prier pour Pierre Alléluia Un enfant de Dieu Ne doit jamais Dégliger l'intercession L'intercession veut dire Pensez aussi A une autre personne Quand je dis prie Ne prie pas pour ton problème Ne prie pas seulement Pour ton problème Pensez aussi A d'autres problèmes Demandez la liberté De Dieu dans ta famille Dis je prie Je me lève comme David Aujourd'hui Je me lève comme Joseph Aujourd'hui A travers moi La liberté doit entrer Dans ma famille Parce que moi J'ai compris la puissance De la parole Personne dans ma famille Ne restera captif Parce que moi J'ai compris que Dieu Est capable Alléluia Parce que la compréhension Tu es enseigné Tu comprends Que quelque chose Mets ta famille Dans une mauvaise position De l'emprisonnement Il y a même dans la famille Il y a des gens Qui n'aiment plus prier L'esprit là Ancestral Fait en sorte Que nous Il n'y aura pas L'alliance avec Dieu Mais toi Tu as accepté Jésus Christ Laisse moi te dire Jésus Christ Il est le tout puissant Il est capable De détruire Tout les pactes Qui étaient Conçus dans votre famille Il est capable De changer La malédiction En bénédiction Il est capable De faire élever Une personne Il est capable De donner la vie Là où il a pris la vie Il est capable De faire des choses nouvelles Il est capable Même ce que les autres Ne pouvaient pas détenir Ce que la magie Ne pouvaient pas détruire Ce que la sorcellerie Ne pouvaient pas enlever Ce que vos prières Ne pouvaient pas enlever Lui lorsqu'il s'élève C'est pour changer Le cours de votre vie L'esprit disait Qui a-t-il Fils de Créot Je reconnais L'autorité de Jésus Christ Étant donné Que son autorité Est plus puissant Laisse moi t'apprendre Des portes Des prisons Vont être brisées Deuxième chose Que nous devons savoir N'oublie jamais De louer Dieu N'oublie jamais L'élever Le nom de l'éternel Lorsque l'éternel La Bible dit Lorsque l'éternel Nous louons l'éternel La gloire monte Vers l'éternel Des prisons Vont céder Parce que le pied De l'éternel Le louage à Dieu L'éternel comprend Cet homme m'appartient Laisse moi te dire Tu peux te battre Pour quelqu'un Mais pas avec l'éternel Des esprits Les légers disaient Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce qu'il y a Nous avons Nous on t'a même pas provoqué Fils de Tréot Mais pourquoi Tu viens nous déloger maintenant Nous t'avons même pas invité Cet homme nous appartiendra Les années Sa vie est ainsi Mais Jésus a dit A ces esprits là Sortez de cet homme J'ai dit la même chose Que les formes de prison Spirituelle Qui embêtent ta vie Qu'ils puissent te libérer Au nom de Jésus Christ Dans ces mêmes lettres De Acts chapitre 12 Le verset 7 nous apprend La Bible nous dit Lorsqu'ils étaient en prière Ils ne savaient pas Que l'action spirituelle S'opérera pendant ces temps là Alléluia L'action spirituelle Se faisait en sorte L'ange de l'éternel Était envoyé vers Pierre C'est à dire Lorsque l'ange de l'éternel Arrivait vers Pierre A brisé toutes les chaînes A rempli même Les portes de prison Peuple de Dieu Quand tu implores La Dieu Quand tu appelles L'autorité de Dieu Quand tu te dis J'ai pris conscience Cette situation doit cesser Dieu aussi agira L'ange de l'éternel Sera envoyé Pour te secours Pour te secourir Pour te faire sortir De cette malédiction Et aucun enfant de Dieu Qui comprend ce message Sera encore en prison Alléluia Alléluia J'ai dit ces choses Je vais expliquer Avant que je connaisse Dieu Parce qu'il y a des fois Quand on parle des choses spirituelles Les doutes arrivent Parce que 80% des choses Que nous pouvons parler spirituellement Personne n'a vu ça Alléluia Et lorsque l'inconscience reine L'homme peut être païen Demirait païen Parce qu'il ne comprend rien Avant ma conversion Avant que je puisse connaître Dieu Je ne savais aussi rien Comme je ne savais rien J'ai vivé ma vie Je croyais que tout va bien Mais par contre Tout n'allait pas bien Je pensais que ça va Mais par contre Si les plans spirituels Il y avait des dominations Qui m'obligeaient Ma vie à être en arrière Je dis à un enfant de Dieu Si tu sors en prison Là où l'ennemi a mis la limite Toi tu vas dépasser cela Alléluia Si tu sors en prison Là où l'ennemi pensait Que tu ne pouvais pas réussir Tu vas réussir au nom de Jésus Si tu sors en prison Ton mariage sera réel Si tu sors en prison Ton travail sera réel Si tu sors en prison Tu vas bénéficier Même ça sera paix Mais ça va porter la joie Dans ta famille Alléluia Si tu sors en prison Des nouvelles choses Vont commencer dans votre vie Parce qu'à ce moment là Dieu va se démontrer Combien il est grand Alléluia Alléluia Sortir en prison Arrivé en Europe Il y a des fois même Des systèmes sataniques Des gens du monde satanique Ils rigolent Quand on est joyeux On dit En disant que Jésus Arrivait en Europe Et il se dit Bon il est arrivé en Europe Il ne va rien faire de bon Quand tu travailles Tu envoies tes enfants à l'école Tu dis Mes enfants doivent réussir Et ils disent Dans notre famille On ne réussit jamais D'autres passent En disant Maintenant je suis loin De ma famille Donc il n'y aura plus Aucune influence Le monde spirituel N'a pas de limite N'a pas de distance Je ne sais pas Si quelqu'un comprend Le monde physique A des distances Pour quitter chez moi Et venir ici C'est loin Mais le monde spirituel N'a pas ces paramètres là Il n'y a aucune distance Nous devons comprendre C'est pour cela Chaque fois Que Dieu nous parle Soit on est sérieux Avec Dieu On cherche Dieu Dans la vérité Et tu vivras ta liberté Alléluia Soit on cherche Dieu Avec sincérité Tu vivras ta liberté Je parle à quelqu'un aujourd'hui Car ta liberté est possible Je parle à quelqu'un aujourd'hui Car tu dois vivre ta liberté Car ton Dieu est vivant Tu dois vivre ta liberté Car ton Dieu agit encore Ton Dieu est capable De rompre des pactes Ton Dieu est capable De changer de données Si tu étais dans la malédiction Il va te faire entrer Dans la malédiction Si tu étais pauvre Il va te faire entrer Dans la recherche Si tu étais en pleurs Dépressif Il va te donner la joie Oh que l'éternel Soit ta joie aujourd'hui Que l'éternel Soit ta force aujourd'hui Que la grâce de l'éternel Inonde votre cœur Que tu sentes la liberté La manière dont je déclare Celui qui comprend Une chaîne Et des chaînes Soit en train de tomber Celui qui comprend La forêt Dont il était captif En train de brûler L'âge de chaud De Dieu veut commencer Laisse-moi t'apprendre La Bible me dit Veillez et priez Votre diversité Les diables rôdent Comme un lion rugissant Les diables 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 Les amis ne fabriquent rien Ils volent de l'autre côté Rien que pour Montrer à quelqu'un l'autre C'est comme s'il l'a fait Mais Dieu t'a donné Quelque chose de valeur Donc tu dois Sincèrement chercher La force de Dieu Pour que tu entres Dans la liberté Tu dois sincèrement Entrer en profondeur En disant Tant que je n'ai pas vie Je n'abandonnerai jamais Tant que je n'ai pas trouvé La grâce de Dieu Je ne cesserai jamais D'implorer Dieu Comprenons la parole de Dieu Lévitique Chapitre 25 Lévitique Chapitre 25 Nous allons lire La Lévitique Chapitre 25 Nous allons lire Les versets 39 En 42 Lévitique Chapitre 19 25 Pardon Les versets 39 En 42 Je lis au nom du Seigneur Je lis au nom du Seigneur Si ton frère devient pauvre Près de toi Et se vend à toi Tu ne lui imposeras pas le travail D'un esclave Il sera chez toi Comme un salarié Comme un émigré Il sera à ton service Jusqu'à l'année du Jubilé Il sortira alors de chez toi Avec ses enfants Et il retournera dans son clan Dans la propriété De ses ancêtres En effet Ils sont mes serviteurs Ceux que j'ai Fait sortir d'Egypte On ne les vendra pas Comme on vend des esclaves Alléluia On peut acclamer pour la parole de Dieu La lecture que nous venons de lire C'est la loi de l'éternel C'est l'éternel qui a voulu Que ce soit ici En disant que si Ton frère est devenu pauvre Ne le traite pas Comme un esclave Je suis riche A cause de la pauvreté Je ne dois pas te traiter Comme un esclave Je vais te prendre Je deviens patron Je te laisse travailler Comme un salarié Étant donné que l'éternel Depuis Le fait de faire sortir son peuple En Egypte L'éternel n'a plus voulu Que un de ses enfants Puisse rester encore esclave L'année des Jubilés Lorsque l'année des Jubilés arrive Cette personne est libre De partir Avec sa famille Et ses enfants Vivre dans la liberté Il est plus grave Peuple de Dieu Vous devez comprendre Alléluia Dites-moi Amen Donnez-moi un bon Amen Amen Ne fais jamais Certaines choses Que vous ne maîtrisez pas Il y a certains symboles Qui sont simples Mais qui ont un rapport spirituel Que vous pouvez me dire Amen Tout esclave est marqué A quelque chose Qui prouve que cette personne Est esclave éternellement Si tu as connu Jésus Si nous avons connu Jésus C'est juste pour que nous ne ressens pas Esclaves éternellement La Bible dit Si la personne refuse La liberté Le temps de la liberté Je ne l'ai pas pris comme esclave Mais il veut demeurer esclave Il veut rester esclave Cela veut dire Cette personne doit être portée Apportée quelque part Dans un pylône Moi Qui a embauché cette personne là Comme un salarié Qui ne veut pas la liberté Je vais mettre Dieu Témoin En disant L'année des Jubilés Est arrivée L'année des Jubilés Cela veut dire C'est l'année de la liberté Peu importe si tu as travaillé Si tu étais dans la malédiction Maintenant Dieu sonne Lorsque les Jubilés arrivent Dieu sonne Un temps de la liberté Donc c'est à toi De prendre conscience Dieu ne force personne Mais Dieu a dit J'ai déjà fait sortir Ce peuple en Egypte J'ai déjà fait sortir Ce peuple Dans la captivité Ils ne seront plus esclaves Maintenant c'est à toi De faire un choix La Bible dit Si tu reflisses Cette liberté là La personne Va te mener Dans un piqué Il va prendre Dieu en témoin Et il te percera L'oreille Et cette personne Restera esclave Éternellement Alléluia Aujourd'hui Il faut faire très attention Peuple de Dieu La mode existe Comme je dis Le diable ne crée pas Le diable nous pousse Ou pousse des gens A commettre des erreurs C'est à dire A faire des choses Qui sont contrées A la volonté de Dieu Nous devons savoir Si nous lisons la Bible J'aime la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu C'est un livre d'actualité Quelqu'un peut me dire Amen L'ennemi peut crier Aujourd'hui Dieu a déjà parlé Dans les temps anciens Donc ça dit Ne soyez pas influencé Lorsque quelque chose Sors Tu te mets devant Oh non Toutes les stars Font comme ça Les stars De ces mondes Sont sataniques Ils sont là Pour montrer L'autorité des diables Ils sont là Pour obliger Les peuples D'entrer dans la liberté Ils sont là Pour influencer les gens De démarrer dans cette condition Dieu te parle Aujourd'hui Tu dois quitter Cette condition là Tu dois entrer En position Sur la condition de Dieu Pour entrer en liberté La liberté Faut l'aimer Si tu n'aimes pas la liberté Tu ne sortiras jamais Même si tu sors aujourd'hui Demain tu vas te retourner En prison Même si tu sors aujourd'hui Quand je regarde les vidéos Quand j'observe les criminels Ils disent Je suis sorti J'ai pris des résolutions Mais mes résolutions N'étaient pas sincères Je suis encore retourné En prison Vous allez se rendre compte Ces gens là Ils ont Jusqu'à ce qu'ils Ils commencent par des petits délits Jusqu'à ce qu'ils seront condamnés Jusqu'à condamnés à mort Alléluia Dieu te parle Parce que Dieu veut ta liberté Dieu te parle Parce que Dieu veut Que tu entres en liberté Dieu te parle Parce qu'il veut Que tu puisses recevoir La parole de Dieu L'année de jubilée Est arrivée pour ta vie Tu dois prendre Des bonnes résolutions Avec ton Dieu Pour que des choses changent Ne pratique pas Des choses sataniques Ne pratique pas Des choses que tu ne connais Pas l'origine Lorsque la mort sort Tu ne connais pas L'origine de ces morts là Ces gens là Prendent des choses vers le diable Ils les amènent dans le monde Rien que pour obliger Quelqu'un de rester dans cette condition là Ce qui est le plus important Ce n'est pas faire belle au corps Ce qui est le plus important C'est sauver ton âme L'emprisonnement Que nous sommes en train de parler Qui est satanique Ne bloque pas ton corps Mais bloque ton âme Alléluia Et quand tu es en mort Tu es en liberté Ton corps sera en liberté Ta vie sera en liberté Mais ton âme sera en prison satanique Tu ne seras pas heureux Dieu te parle aujourd'hui Parce que tu dois être heureux Tu dois être heureuse Tu dois vivre des bonnes choses Dans cet pays Tu sommes dans cet pays Tu dois construire des immeubles Parce que Dieu est avec toi La Bible me dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira La vérité vous rendra libre Peuple de Dieu Il y a certaines choses Ne les fais pas Nous sommes des doubles faces Quand je viens à l'église Je parlais avec une dame Elle me disait Pasteur Je ne peux pas venir à l'église Parce qu'aujourd'hui Je ne me suis pas habillé Avec les habits de l'église Alléluia Si pour venir à l'église Il faut que je m'habille en église Peuple de Dieu Laisse-moi t'apprendre Dieu ne regarde pas tes vêtements Mais il regarde ton condition Que tu amènes devant sa présence Si tu amènes une bonne condition Il dira un mot Et des choses vont changer dans votre vie Il dira un mot Des nouvelles choses vont commencer dans votre vie Que des nouvelles choses commencent dans votre vie Si tu étais en prison pendant des années Je te déclare libre aujourd'hui au nom de Jésus Si tu as resté lié par la famille Par la pauvreté Je te déclare libre au nom de Jésus Peu importe si la malédiction a tellement duré Je te déclare libre au nom de Jésus Tu dois entrer dans la liberté Ne viens pas devant Dieu A une condition Tu crées des conditions devant lui Mais quand tu entres Tu es une autre personne Si tu aimes la liberté Gardez cette liberté ici A l'église Gardez cette liberté dehors Dans ton travail Conservez cette liberté Parce qu'il est utile pour ton avenir Il est utile pour ta croissance Il est utile pour ta famille Pour que ta famille vive de bonnes choses Tu as besoin de cette liberté là Je déclare aujourd'hui Et qu'au nom de Jésus Que la liberté de Dieu Affecte ta vie Hallelujah Je ne sais pas si quelqu'un veut être libre aujourd'hui Hallelujah Vous savez Pour aimer la liberté Il faut commencer à ce niveau Qu'on dit trop c'est tout Je lui dis Prends conscience ma sœur Que cette prison de la mort Toi tu dois la quitter Cette prison de la malédiction de la mort Toi tu dois la quitter Tu dois déclarer des choses maintenant Que moi je vivrai Et j'aime la liberté Je dois rencontrer celui qui dépasse l'autorité Qui a été établi dans ma famille Moi je ne mourrai pas Il est possible que Dieu fasse aussi dans ta vie Hallelujah Il est possible que Dieu fasse aussi dans ta vie Parce qu'il va amener de grandes choses dans votre vie Que des portes de prison s'ouvrent devant votre vie Croyez que l'éternel est capable Croyez que Jésus-Christ est capable d'ouvrir des portes de prison Lève-toi là où tu es Lève-toi si tu crois qu'il est capable Lève-toi là où tu es Peuple de Dieu Les formes de la prison spirituelle ne correspondent pas l'un de l'autre Ta prison ce n'est pas ma prison Ma famille ce n'est pas ma famille Des pactes de ma famille ne correspondent pas à des pactes de ta famille C'est à toi de prendre conscience en disant Cette situation doit prendre fin C'est à toi de prendre conscience en disant Quelque chose doit changer dans ma vie Je dois prospérer Si dans ta famille On dit que tu ne resteras pas Ici en Europe Moi je te dis que tu dois resteras au nom de Jésus Tu ne savais pas que ça peut arriver aujourd'hui Mais c'est à toi d'appeler Jésus d'intervenir Prends conscience Et l'attitude des prières Prends conscience Dis maître Seigneur Jésus Christ Aie pitié de moi Je n'ai plus la joie J'ai l'angoisse Je suis dépressif Même si on parle et quelque chose a rigolé Je ne rigole que pour passer le temps Mais en réalité tu n'as plus la joie Tu as peur Quand tu vois ce qui se passe dans chaque membre de ta famille Tu te poses des questions Quand est-ce que moi aussi Pour moi aussi ça sera ainsi Avec Jésus Il est capable de changer de cours de votre vie Avec Jésus Il est capable de modifier votre vie Dis mes enfants ne vont pas sibir Ce genre de choses là Je refuse aujourd'hui Dis moi je ne sibirai pas ce genre de choses De satanique qui a été établi dans ma famille Je les refuse aujourd'hui Dans l'Europe je vais vivre la bénédiction Mes enfants ne seront pas perdus Je refuse Commence à prier Commence à demander à Dieu La fin de la captivité La fin de la captivité Au nom puissant de Jésus Peu importe si ça dirait Peu importe le nombre d'années Cela puisse être déraciné de cet instant Au nom puissant de Jésus Ceux qui sont dans des forêts Je récupère leur vie au nom de Jésus Ceux qui rêvent toujours de l'Afrique Je récupère leurs rêves au nom puissant de Jésus Ceux qui sont bloqués dans leur système familial diabolique Je les récupère au nom puissant de Jésus Je place tes enfants Seigneur sous ton autorité Seigneur Jésus Christ Tu es le très haut Le fils de très haut Les esprits impirs connaissent ton autorité Je place tes enfants devant ton autorité Père je déclare Que aucun enfant de cette église sera esclave Et c'est là au nom puissant de Jésus Peu importe l'esclavagie satanique L'année a dominée Je les déclare libres au nom puissant de Jésus Je mets la liberté dans leur vie Je mets la liberté dans leur procédure Je mets la liberté dans leur couple Au nom puissant de Jésus Ce qui bloque le mariage Je libère la puissance de Dieu En fait de rompre cela Au nom puissant de Jésus Tu te marieras Tu auras des enfants Tu seras prospère Tu vas vivre erré au nom de Jésus Ce qui va tomber dans tes mains Ce sera ta bénédiction Aucune somme ne pourra t'emmener dans l'affliction J'éblise toute forme de friction Au nom puissant de Jésus L'esprit de tristesse Je te redonne l'ordre De libérer au nom puissant de Jésus L'esprit de dépression Je te donne l'ordre De libérer les enfants de Dieu Au nom puissant de Jésus L'esprit qui amène l'homme à la pauvreté Je te donne l'ordre De libérer les enfants de Dieu Au nom puissant de Jésus Père nous sommes libres Par celui qui nous a aimés Que cette liberté puisse être conservée à jamais Au nom de Jésus nous avons ainsi prié Nous disons Amen On peut acclamer pour la gloire de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada